et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouveau live et ce nouvel épisode de symphonie of war on va pouvoir se faire normalement des arènes ce qu'on avait prévu alors on a débloqué pas mal de chapitres des légendes mais on a vu que c'était quand même hyper hyper violent donc on verra comment ça se passe et merci 119 minutes pour le raid ça doit être toi broodaf tu termines juste ton live j'imagine j'espère que ça s'est bien placé bien passé pardon on démarre juste là tu vois à l'instant je viens de basculer sur le jeu on n'a pas grand chose d'autre d'intéressant à faire normalement j'ai pu rajouter une petite unité dans la formation de kaiser parce que j'ai vu qu'en fait il avait pile place pour un personnage à 10 donc j'ai mis un petit mec qui va pouvoir devenir à terme soit comme lui un ranger soit un assassin on verra et diana j'ai vu qu'en fait en bidouillant un peu en changeant l'affinité de son mage il pouvait avoir pile ce qu'il fallait pour remonter de changer de classe donc maintenant un mage de foudre dans les squads de diana et broodaf toi tu es toujours là tu commences tranquillement à te renforcer je t'ai mis un petit artefact pour se soigner pour que tu sois un petit peu plus efficace et maintenant il va falloir monter de niveau mon bon broodaf on a fait le tour de ce qu'on pouvait faire on a fait le tour des armes technologiques on va se lancer dans une arène on va commencer par une petite arène de bronze on va essayer de voir si on peut pas en profiter pour entraîner nos troupes un peu faibles alors là on a de l'artillerie le truc de base du centurion ça c'est quoi ça ah c'est des artilleurs à cheval ok donc attention bah non pour l'instant vous n'êtes pas très nombreux non malheureusement c'est ce que c'est le début en fait donc tu as droit à 36 de capacité et tu es à 35 donc on peut pas mettre beaucoup plus malheureusement et salut mangazor bienvenue sur le live j'espère que ça va bien merci de nous rejoindre j'imagine que tu viens du raid on va probablement prendre nos propres escouades pour ce truc là donc on a une petite escouade d'infanterie ici on a kaiser devant on va mettre plutôt bradzev pour qu'on puisse aller chercher directement les tireurs là on va mettre broodaf on va prendre le général bison et on va prendre alors celestin on risque d'être un peu lèche quand même on a combien à 3700 3800 5000 ici là si on arrive à les choper et à pas se prendre de coups ça va on va voir kaiser et bradzev et le général bison ouais on peut se permettre d'avoir deux unités un peu plus lèges ça me va allez c'est parti c'est une arène de bronze c'est pas la violence non plus t'as toujours hardari dans la quai tout à fait salut marie mangazor ça va très bien merci beaucoup si si toujours là juste ici là et tu vois je vous ai mis tous les deux une affinité ténèbres et toi je t'ai mis vigueur des arcades aussi donc tu gagnes une quantité de pv max à 100% de ta magie ce qui fait que tu es passé de 118 pv à 206 pv était toujours protégé par marion bah tiens je vais mettre moins de gazor tiens pour pour te protéger quand on aura terminé cette mission ici on charge c'est parti bradzev là qui commence à être très très énervé c'est pas considéré comme une charge à un tel mouvement sérieux si je vais par là plutôt non plus ok bon alors du coup on va plutôt se mettre sur ce côté là allez c'est parti là maintenant on a deux cavaliers avec bradzev pour protéger autant dire que ça va faire hyper mal voilà trois de dégâts ça va c'est correct nickel donc ça c'est fait alors faut qu'on fasse gaffe de pas venir trop à porter lui il peut venir jusqu'ici ouais ça inclut cette case donc on va se mettre là ouais elle est bien l'augmentation de pv elle fait plaisant allez on va aller la mettre à l'épreuve du feu on charge on va chercher tout ça est ce que là on est à porter là on sera à porter allez on est à porter de deux troupes là et deux troupes lourdes donc on va peut-être pas envoyer kaiser trop et casse pipe non plus on va laisser là ok on a des escouades de piu piu les deux seules vraiment fortes c'est enfin non on a trois escouades vraiment costaudes quand même ils avancent avec prudence je vois ce qui tombe plutôt bien nos priorités c'est l'artillerie et la cavalerie broodaf il met son petit bouclier sur tout le monde alors Darin a quand même pris mais on a notre petit soin supplémentaire alors donc là on pourrait charger ici directement l'objectif c'est vraiment de de poutrer ils sont costauds aïe 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 ça va et un petit soin ok ça va galios a encaissé très bien et tu vas te mettre là du coup tenir face aux lanciers c'est quand même beaucoup de lanciers alors on va envoyer celestin essayer de se débarrasser du meneur ici et après on enverra broodaf voilà parfait ça passe et broodaf à toi de les finir alors ils sont brisés ou pas ils sont brisés tu vas pouvoir les faire se rendre voilà la petite vengeance maintenant il faut qu'on aille se débarrasser de ce truc donc on y va avec kaiser on prend les bonus de dégâts pour qu'ils esquivent pas oh le coup critique sur le meneur ça fait tellement mal ok on aura pas d'attaque d'artillerie sur notre tronche c'est parfait bon ça se passe pas trop mal il va falloir supporter cette attaque notamment bradzev qui risque d'être ciblé non il préfère taper là ok content c'est vrai que lui il va être moins efficace contre la cavalerie en plus il n'y a pas de soin oh le coup critique ouh il a résisté ok il va falloir qu'on se replie probablement avec celestin en tout cas qu'on soigne si on peut de toute façon je pense que les autres ne pourront pas venir non c'est trop loin ouais ça devrait mieux se passer normalement même s'ils vont nous faire mal parce que c'est des lanciers mais on a quand même un sacré dps et salut enfin repardon bigdrf j'espère que ça va bien depuis tout à l'heure on va pouvoir leur demander de se rendre je pense ils vont être brisés c'est parfait et les derniers ils vont où ? là ça va peut-être piquer et Rogalios tu arrives pile pour te voir mourir ah non t'as de la chance c'est ton compagnon qui est mort remarque il y a encore une attaque à prendre hein non ça va ils ont préféré attaquer les tireurs bon on a quand même perdu notre nouveau cavalier mais c'est pas grave il a fait le taf alors du coup toi est-ce que tu peux les forcer à se rendre ? euh non ils sont en beaucoup trop bon état on peut aller les endommager un peu là allez c'est parti petit bouclier voilà parfait bim et salut Ardarine bienvenue sur le live Brudaf et Ardarine là vous venez juste de briser la formation ennemie on va donc les forcer à se rendre et voilà Amaury se rend maîtrisé par le duo de Brudaf et Ardarine ici ça serait pas mal si on pouvait mettre une guérison donc ça va être le General Bison qui va aller s'occuper de forcer à se rendre un peu plus chaud mais ça va bah j'avoue que là moi du coup mon pc il tourne en tournage ou en live depuis genre 10h ce matin il fait un petit peu chaud on va pas se mentir hein il fait un petit peu chaud Kaiser tu peux aller jusqu'où ? jusqu'ici donc si je place lui là tu peux euh... tu pourras venir mettre un soin c'est parti vous êtes pas venu enfiler des perles exactement bon il y a deux soigneurs c'est toujours un peu chiant à passer les deux soigneurs bien protégés en plus non tu vas attendre là et toi tu vas soigner un petit coup ici alors ils font rien parce que de toute façon ils peuvent rien faire en avant bon Salestin il a fait le taf mais il est plus en état de combattre on va aller affaiblir encore un peu ici hop là c'est parti ils résistent les petits cons ce qui veut dire une charge on va faire une attaque normale là ouh non on va viser le meneur parce qu'on attaque vraiment avec notre cavalerie parfait le meneur est éliminé c'est nickel ah il nous a assommé notre valkyrie ça c'est pas cool Galios qui fait le taf il tank du coup tu peux reculer et laisser la place à Kaiser pour en finir on peut leur demander de se rendre on va donc le faire ça fait plus de sous voilà Kaiser qui n'a même pas pris un dégât de toute la bataille il arrive et ah pardon on était dans une arène ah désolé je... ok bisous et du coup on capture bon bah cette arène ça allait l'arène bronze ça commence à être assez simple un codex d'XP deux codex de classe assez cool un saumon de santé une pique de guerre et une cape anti-sora nice parfait ça alors du coup j'avais dit Mangazor un Mangazor tu vas aller là hop là Mangazor c'est avec un avec un Z non Mangazor avec un S aussi voilà parfait Mangazor c'est quoi ce gros malus ? ah oui t'as moins 10 de force parce que ici c'est plutôt la magie qui joue forcément ensuite ça pourrait être intéressant sur toi ça on pourrait te mettre la vengeance ouais ça me paraît pas mal au passage on va te mettre le saumon de santé voilà 10 pv de plus alors après est-ce qu'on a moyen de monter de niveau nos piu piu ? c'est Kaiser qui a un piu piu ? qui d'autre a des piu piu ? je vois pas d'autre piu piu le Général Bison il a un piu piu ah bah là il peut monter de niveau déjà oui Gérald Gérald on va faire de toi un tirailleur ? non on peut se mettre en bonus non buscade non en arbitrier non on va faire de toi un soldat comme ça comme ça tu tank et Robubok c'est toi l'esclave ? non il y a Ardharin aussi ne sous-estime pas Ardharin on a pas de... alors attendez je vais vérifier est-ce qu'on a un objet ? on pourrait faire monter de niveau mais non on a pas de parchemin de courage là pour pouvoir améliorer le Mentora donc du coup on a des piu piu on a dit chez Kaiser chez Kaiser il a même déjà il va devenir un épéiste un acolyte ou un archer un épéiste ça peut être pas mal ça je pense dans l'exquad de Kaiser le petit épéiste à l'arrière là pour pour picoter qui deviendra une mètre épée à terme il faut 62 vitesses en eau je pense qu'on est pas mal on va vérifier affinité eau ah non pas du tout il nous faudra affinité foudre plutôt ouais plus de force et plus de... comme ça ouais une petite affinité foudre ça serait pas mal pas des esclaves juste des laquais parfait nickel une petite affinité foudre pour toi tu perds un peu de PV mais tu as gagné de la force et de la compétence et du coup tu peux pas direct changer de classe non il faut 60 mais bon 53 c'est pas mal Kaiser il vient bien là très très bien du coup ce qui serait pas mal c'est de pouvoir transformer lui mais le problème c'est que si j'en fais un oracle aussi on aura deux mecs qui font des boucliers et seulement ça pour le DPS ça va pas être ouf donc on va le garder pour l'instant tant qu'on a pas de necromancien on va garder Ardarin en mage ça sera je pense plus pertinent voilà on a un vrai ranger toi tu peux devenir quoi toi un truc qui me plaisait pas je crois ouais une orbe à l'est moi ça me plaît pas il faut quoi pour passer un truc plus intéressant Mark May genre une sentinelle de la force on t'avait déjà passé en feu pour ça donc pour l'instant pas de soucis ça va faire sa vie et toi c'est des mecs de base que t'as là rien ranger devant ok on est pas mal est-ce que je pourrais pas du coup augmenter ouais augmenter la mettre des codex de classe sur Kars pour pouvoir le faire monter à à béhémote de guerre alors Dive fait que vouloir te copier mais tu es toujours devant donc c'est le plus important après tout il faut quoi pour changer pour devenir un gros béhémote 60 et 60 ok c'est pas mal et avec feu on a quoi ? non c'est pas ça feu on monte la force il nous faudrait la foudre éventuellement mais c'est pas si mal déjà on monte la loyauté de Kars c'est très bien on va faire un tour rapide non on a rien qui aura changé est-ce que ça met à jour la place du marché ? non ça met pas à jour la place du marché donc on va faire la reine argent qui devrait être un petit peu plus énervé déjà et dans la neige en plus alors on n'est toujours que 5 mais on a ici du lancier avec un soigneur ici une grosse escouade de tir deux escouades de cavalerie un peu vénère une escouade full attaque dans le dos ok donc on va pouvoir y aller on va prendre santos lamus on va prendre baisen on va prendre kaiser on va prendre bradzev et on va prendre brudaf voilà c'est parti à l'attaque cette fois on a 4 unités un petit peu vénères et brudaf qui va faire ce qu'il fait de mieux c'est à dire se mettre sur une colline voilà alors on peut affaiblir un peu là c'est pas mal on peut affaiblir un peu non toi tu peux pas du coup je t'ai mis un peu loin donc c'est le général bison qui va avoir le bal go balance nous quelques flèches franchement c'est pas mal ah bon ? une belle ouverture très belle ouverture kaiser il va là il va échanger pour prendre le frontal santos lamus il va là la cavalerie on va l'envoyer par ici voilà parfait ça va les faire venir en avant véné 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 lui il va faire le tour ok vilain ça très très vilain en plus il peut reculer ce qui veut dire qu'un autre peut venir faire la même chose non vous croyez faire vos malins ? et bah voilà pour vous faire les malins ils font mal mais qu'ils ont qu'une seule attaque les armes à feu allez kaiser beaucoup critique ça passe kaiser qui one shot n'importe quel ennemi pas de souci avec sa petite arbalète de poing il s'en est peu aussi d'ailleurs ahahah pas de problème oh t'as mal choisi ta cible toi et lui il bouge ? lui il bouge pas ok alors il faudrait qu'on aille s'occuper de celui-là avant qu'il nous tombe dans le dos est-ce qu'on peut ? on peut ? on peut on peut si je me mets là je peux je peux on va essayer d'avoir le bonus de toucher mais je crois qu'il y a que l'arbalétrier qui va pouvoir tirer là ah non même pas pas mal c'est pas mal franchement c'est pas mal alors la cavalerie ne peut pas aller taper sur ça dommage donc Santos l'amuse t'as un petit peu voilà quoi t'as pas aimé le trip alors le problème là c'est que ça sera ça va être Kaiser qui va devoir les forcer à se rendre c'est un peu chiant on a quoi là ? on a cette unité là qui est en bon état cette unité là qui est en bon état eux qui sont brisés bon bah du coup vas-y hein force-les à se rendre voilà ensuite toi tout ça c'est en bon état il y a du tireur ici faudrait éviter les attaques à l'arrière il y a du tireur ici aussi vous me direz toi tu peux aller jusqu'où ? jusque là est-ce que quelqu'un peut atteindre lui pour le forcer à se rendre ? non broodaf il peut aller que jusque là broodaf pas trop de de débat il va ici le petit bouclier voilà la boule de feu c'est sûr qu'au niveau DPS cette escouade elle est très lége elle est bien protégée mais elle est très lége c'est pas grave hein ? on va utiliser nos gens alors attends toi tu peux aller jusque là donc c'est plutôt toi qui va aller en premier une attaque une attaque on charge on bim on encaisse ok bah il n'y a personne à rendre du coup alors du coup on va se mettre ici pour cerner lui et donc toi du coup tu peux aller euh bah tu peux plus faire grand chose au final malheureusement donc je pense que tu vas te placer sur la route ici pour pouvoir éventuellement terminer cette unité là et c'est la fin de tour je pense que broodaf va être focus très probablement bon bah du coup euh la muse ne pourra pas se débarrasser de cette unité hop ça c'est fait ok il a même pas passé notre bouclier ça c'est bon ça broodaf qui fait son qui fait le taf avec son bouclier par contre il va beaucoup trop prendre ouais oh lalalala l'escouade de broodaf annihilée terrible terrible la vengeance va être nécessaire voilà ça c'est fait lui devra bouger ça y est il nous attaque ça y est il nous attaque c'est fait bah ouais broodaf là euh tu manques encore un petit peu de troupe hein à 3 unités ça reste faible hein même si t'as un gros potentiel d'être efficace c'est pas encore fait allez ils ont raté de la caisse ils sont morts pour toi broodaf hé c'est quand même pas si mal alors est-ce qu'on peut réussir à les faire se rendre là ? ça me parait chaud quand même hein ? ouais On va quand même y aller comme ça, pas de reddition, il ne se rend pas, il va donc falloir se battre. Donc il a le premier tour. Reddition, reddition. Donc quand on n'arrive pas à les faire se rendre, on n'a qu'un seul tour d'attaque et c'est les ennemis qui attaquent en premier. Par contre si on les tue, ils se rendent plutôt que mourir. Du coup ça reste très intéressant. Ici, eux, ils vont vouloir en terminer. Est-ce que je peux atteindre là ? Non, je ne peux pas atteindre là malheureusement. C'est dommage que le dernier n'ait pas réussi à le finir parce que du coup, je pense que les archers vont défoncer Santos. Qu'on n'a plus les squads de brood'oeufs pour attaquer, hein ? On est en sous-nombre, voilà, presque en sous-nombre. Forcément, et voilà, ça pique. Ok, on n'est pas là pour glander, on va aller jusque dans la forêt. Une attaque normale, on met la grosse patate. Du coup, je pense que même toi, affaibli comme t'es, tu peux les faire se rendre. Voilà. Parfait, et on va donc pouvoir aller expliquer à ce monsieur. On va charger avec eux, c'est risqué parce qu'il y a du lancier. Même pas, non ? Si, il y a une sentinelle. Mais on charge quand même. Essayer d'éliminer le meneur, parfait. Le moral va prendre cher. Ils ont assommé notre Valkyrie, ça c'est pas cool. On va perdre en soin. Ouh, les petits mâches de glace là. C'est pas grave, on se replie. Et on envoie Kaiser. Une attaque normale. La base rouge, c'est parti. Ok bah, excusez-moi. Ouais, l'épelliste là, je pense qu'il va rapporter un sacré DPS à cette équipe. Dommage, Kaiser a été assommé par contre. On a éliminé la soigneuse donc ça c'est cool. Ils vont probablement se suicider sur nous. Aïe. Bon, on va pouvoir prendre la base et gagner l'arène. Parfait. Est-ce que toi tu peux y aller ? Allez, vas-y, prends-la. C'est bien joué. Bon, on a perdu une escouade. On va pas avoir S du coup, tant pis. Un ruban, pacifiste, vengeance, une affinité, feu. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Faudrait que je le regarde par contre, tout de suite pendant que j'y pense. Santos l'amuse là, pourquoi il peut pas monter de niveau ? Qu'est-ce qu'il lui manque ? De la magie, t'as 46 moins 2. Ah oui, ok. C'est pas de cul du coup. Et puis t'as pas du tout ta... T'as pas du tout ce qu'il faut en termes de maîtrise de classe aussi. On va donc corriger ça. Hop. Un petit peu de maîtrise de classe. Au max. Et un petit niveau. Voilà. Et donc là, normalement, maintenant, on peut toujours pas. Pourquoi pas ? Ah, on a pas de truc comme ça là. Zut. On en a plus. On peut en acheter ? Non, on peut pas en acheter. Dommage. Voilà qui est bien dommage. Bon bah tant pis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à Mangazor un petit pacifiste. Donc tu feras moins de dégâts, mais tu en prendras aussi 25%. Et comme tu es là pour protéger tes coéquipiers, je pense que ça fera le taf. Pour changer de classe, il te veut devenir un paladin et il nous faut des globes comme ça. Ok, donc il faut qu'on vise des globes comme ça parce qu'on en a plus. Est-ce qu'on peut éventuellement échanger ? Vendre. On en veut un. Obsédienne ou ferocite. Comment ça fonctionne ? Ah oui, il faut que je clique ici. Ok, je vais vendre deux obsidiennes. Pour avoir une pierre du soleil. Et du coup, on va pouvoir faire monter. Toi. Alors, ramage de feu. Toute la range est ciblée. Alors j'ai vu que la glace, ça faisait une large donne d'effet du coup. Et un refroidissement. Qu'est-ce que ça fait le refroidissement ? Pas mal. Force. Compte. Maj. Maneur. Infinité. Lise des traits. Capacité. Effet d'état. Etourdissement, empêche d'agir, choc, quai, confusion, refroidissement, réduit forcement la comp, d'accord, très bien, pas mal, donc c'est un debuff, je pense que si on met un debuff, non c'est pas là, ouh attendez, là il y a une petite malvinette qui peut avoir sa preuve de mérite pour devenir dorée. Allez, 58 de force, 49 de magie, 307 PV malvinette, allez, bim, ah oui, malvinette doré, parfait ça, et ce qu'on veut monter c'est Santos la Muse, donc Santos la Muse je pense que tu vas devenir un mage de foudre, ça va plutôt bien avec ton truc de lumière là, et avec le fait que tu es une muse tout simplement. Bon, puis bah on va peut-être se lancer dans la suite, le Gambit a mortel, carrément. Alors, le palais d'Isander, sèche de l'armée occidentale, donc ça c'est nous. Quel lourdeau prévisible ce Terrenor, comme un enfant qui joue avec un canon, il ne mérite pas le pouvoir qu'il exerce, hein mec, t'as failli te faire raser la tronche, hein. Il devrait être facile de vaincre un tel boulet. Alors, à première vue, ça paraît la merde. Notre première cavale de l'autre s'est enfin mobilisée à Fort Fyndorion, ce qui nous donne un peu de répit. Et nous avons les guerriers du Temple de notre côté. Tant que nous contrôlons la rivière, laissons venir l'armée de l'Est. Nous détruirons pont après pont jusqu'à ce que les réserves soient épuisées. Faisons-les mourir de faim pour passer à l'offensive, Terrenor est peut-être juste assez bête pour que cela fonctionne. Vous n'avez rien appris depuis les guerres de succession. Oula, le signe qui arrive, là. Qui est cet enfant irrespectueux ? Dis donc, mec. Une baffe. Le signe, n'est-ce pas ? C'est toi qui as joué un rôle clé dans la reconquête de Trusea. Le signe. L'ennemi a plus d'hommes et de matériel. Vous ne pouvez pas espérer gagner une guerre d'attrition. Bien joué. Mais leur armée bat en retraite et se regroupe depuis leur défaite à Trusea. Le moment de frapper est maintenant pendant qu'ils sont déséquilibrés. Si ce n'est pas maintenant, alors ce ne sera jamais. S'ils devaient prendre Forureka, il leur serait pénible de poursuivre des opérations offensives. Tu ne peux t'attendre à ce que j'engage mes soldats dans cette bataille. Duclotaire, nous avons des raisons d'avoir confiance dans le jugement de le signe. Je prendrais personnellement... J'ai pas vu, pardon. Si cette aventure est un échec, ta responsabilité ne signifiera pas grand-chose pour nous lorsque l'ennemi nous aura tous décapités. Si nous pouvons choquer Terre-Nord avec un coup spectaculaire, il pourrait perdre son envie de participer à cette guerre. Cette terre n'a pas besoin d'une autre génération perdue. Le signe, nous te sont traduons comme nous le pouvons que Donard soit avec nous. Je ne peux rien garantir, mais une petite chance vaut mieux que pas de chance du tout. Effectivement, pas faux. J'espère sincèrement que tu sais ce que tu fais, Diana. Je ne prétends pas le savoir. Tout ce qui compte, c'est ce que je crois. Ah oui, les fameux guerriers religieux. Toujours un plaisir. Alors, le balcon supérieur dans le palais impérial de la capitale. Nous avons notre personnage cagoulé qui revient. Pas même le puissant Kuroda n'est venu à bout de l'orphelin. Ah non, c'est Kuroda, lui, des brisevangues. Cette personne que vous appelez l'orphelin a des années puissants. Vos gens nous ont fait croire que nous ne subirions aucune résistance. Nous n'étions pas préparés. Tout ça ressemble à des excuses. Oubliez ça, nous aurons de nouvelles occasions. Avez-vous eu mon message ? Oui, vous avez un problème à résoudre. Je ne peux pas me pendre sur le pourquoi, mais cette mission s'inscrit dans un plan plus grand. Nous sauverons ce pays, Kuroda. De lui-même et de sa folie passée. Tant, mec, tu t'allies avec des esclavagistes et tout, quoi. Quoi tu t'attends ? Ce n'est pas la première fois que des gens comme vous m'utilisent pour assouvir leurs ambitions dans l'ombre. C'est aussi vieux que le monde. Quel homme d'expérience et honorable. Mais je ne saurais que trop insister sur l'importance du moment choisi. Vous devrez observer attentivement la situation. Lorsque la cible quittera sa cachette pour tenter de mettre fin à la guerre, c'est là que vous devrez agir. Ni avant, ni après. 273 cibles sont mortes par mes soins, c'est une question de routine. Oh, c'est précis. Quelle vie de noblesse. Vous avez été payé en avance. Nous ne devons jamais nous recroiser. Que Donnard soit avec vous, comme ils disent. Qui va tuer ? Probablement le grand chef du temple, un truc du style. Alors, l'armée de l'imposteur passe à l'offensive. Ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. Et j'ai sérieux doutes sur les capacités du Terenor, si j'ai pu me permettre. Béatrix, il est temps pour toi de rejoindre le champ de bataille et de renforcer l'armée de Rimorgue. Alors, non pas que ça me dérange de faire roter des armées entières, mais dis-moi vieil homme, pourquoi le ferais-je ? Tu sais pourquoi ma fille, tu es destiné à une grandeur incommensurable. Les gens comme nous, nous sommes destinés à remodeler ce monde comme nous l'entendons. Pour le moment, nous avons l'opportunité de réduire les nobles en poussière. La guerre doit faire rage et drainer tout le sang de Viridia. Une nouvelle fois ! Alors, elle, si je ne m'abuse, elle vient du DLC. Elle ne prend pas de risques inconsidérés, Béatrix. Ce n'est pas notre combat. Je ne pourrais pas supporter de te perdre maintenant. Oh, du calme. Assieds-toi et regarde le barbecue. Donc, elle va nous rejoindre en tant qu'allié de circonstance, visiblement. Il est du peuple. Alors, Bonanza, tant de petits soldats de plomb sur le champ de bataille, rien que pour moi. Très bien, si mes actions d'aujourd'hui graissent les roues du pouvoir, qu'il en soit ainsi. Il en faut juste assez pour stopper leur élan, Béatrix. Ne tuez pas tout le monde maintenant. Nous avons besoin de plus de temps pour nous préparer à la prochaine phase. Silence, vieux homme. Je suis né pour ça. Il y a temps, mes pauvres petits soldats. Venez à Béatrix. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Alors, du coup... Elle a l'air d'être pas de notre côté. Niveau 28 Archimages. Wow, la violence. 500 PV. 138 de magie, 229 de compétences. Ok, elle va les défoncer. Est-ce que dans les objectifs, on doit éviter qu'ils en perdent ? Alors, terminer le chapitre en 20 tours, en 15 tours, en 10 tours. Ok. Il faut s'emparer de Fort Eureka, c'est-à-dire ici. Alors, au niveau des chemins. Alors, ici on a tout un tas de petits cons dans la forêt. On a une ville à prendre là, un temple là. On va envoyer probablement un petit peu de monde par ici. Pour nettoyer tout ça. C'est globalement la cavalerie de merde. Donc on va certainement envoyer notre cavalerie par ici. Et envoyer toute l'infanterie par là. C'est parti ! Alors, tac, tac, tac. Bradsev, tu passes devant, tu vas pouvoir charger. On va mettre Parnabas ensuite. Il est où ? Là. Juste derrière, on va mettre... Il est où ? Lysandre. On va mettre Stéphane avec eux. Ensuite, ici. Jules. Pour pouvoir lancer quelques assauts. Avec Marima. Derrière, toujours pareil. Sybille. Diana. Abigail. Santos. Brudaf. Célestin. Rajouka, cette fois on l'oublie pas. Le Général Bison. Ah, on est déjà à 15. Zut. On va virer toi. On va te remplacer par... Kaiser. Et Célestin... Ouais. Ouais. Non. Vu la violence qu'il y a en face, on va peut-être plutôt prendre Stéphane quand même. Voilà. On est à 15. C'est parti. En avant. À la baston. Allons poutrer les gens. Alors là. On peut attaquer ici. Parfait. Là on peut pas. Là on est trop loin. On va être trop loin avec tout le reste normalement. Ici on peut aller attaquer ici ou là. Voir là directement. C'est pas mal. C'est le Barnabas. Tu peux attaquer les gens. Tu peux attaquer jusque là. Allez on go. Des archers. C'est pas une charge. Probablement parce que c'est de la cavalerie aussi en face. Ils sont pas morts mais c'est tout comme. Et on va direct se replacer. Voilà. Ici du coup. On peut charger tout là-bas. Toi tu peux aller nulle part. Toi non plus. Toi non plus. Non. Donc. C'est à toi de faire le taf. Bratzef. Ici on a quoi ? Des gens qui s'y prennent initiative peuvent être extrêmement désagréables. On va donc s'en débarrasser. Allez. On défonce le meneur. Voilà. Comme ça on peut passer. Défoncer la deuxième ligne. Et on en termine avec eux. Elle est bonne cette formation. Mais c'est sûr qu'il faut pas être trop trop affaibli on va dire. Donc toi tu t'en as dit que tu pouvais aller jusqu'ici. Ça me parait rentable. On va viser le meneur. Comme ça on se focus sur lui. Et pendant tout ce temps là les autres mettent leur petit coup de tag. C'est honnête. Bon là on a souffert. Mais c'est honnête. C'est même très honnête. Du coup. Euh. Ah je peux plus attaquer du coup avec lui. Merde. Du coup on va aller soigner. On va trouver un moyen. Guérir lui. Voilà. Même si à mon avis elle va se prendre une rafale d'attaque. Et on rush. Allez. Groudaf tu vas par là. Un paladin n'a jamais renforcée. Sibylle. Tu vas par là. Je dois être brave. Ah bah non. T'échange pas. On va envoyer le signe avec sa nouvelle rouvreuse là. Là on va passer par la plaine je pense. Il y a des routes pour aller vite. Toi t'es de l'infanterie légère. Donc tu peux tracer. Pareil pour le général Bison. Élisandre. Il va passer par la plaine. C'est parti. A mon avis ça va piquer en face. La cavalerie lourde est en place. Mais elle elle va tellement faire mal. C'est bien joué. Il s'attaque aux unités légères en premier. Mais il y a trop de monde. C'est scripté pour qu'il perde je pense. Pas mal. Il fait le taf. Ils sont quand même costauds. Avec deux soigneuses à l'arrière en plus à chaque fois. La dernière avait personne à porter. Elle ne voulait pas s'attaquer à ça. Alors qu'est ce qu'elle fait ? Ok rien. Elle est bien contre nous. Les flèches qui rebondissent sur le bouclier quoi. Si vous voulez hein. J'ai envie de dire. Gâchez donc vos attaques. Ah ah ah. Attention le coup critique. Ah il s'attaque à lui. Oula Kars qui prend la fessée. Ça c'est vilain ça. Ah ça devait être une embuscade. C'est une unité légère dans les bois. Ok donc lui va se faire défoncer. C'est déjà. Pourquoi je riposte pas là ? J'ai des arcs aussi moi. Ah mais il est sur une colline il est trop loin. Bon. Le temple il est par là. Ouais même face à des unités lourdes ils sont bons hein. Ils résistent en tout cas. Ils auraient le potentiel de gagner sur ce flanc hein. S'il n'y avait pas elle je pense. Ah ouais bon par contre là. Si la cavalerie se pointe ça va pas être la même. Allez on a pas le temps de glander. Il faut se débarrasser de ces gens. Qui peut aller prendre ça ? Personne n'a pas toi. T'as tu te jure. Vas-y. Tu captures ça. Alors toi il faudra que tu fasses une petite pause au temple. Ici on va aller capturer ça. Parce qu'avec notre petit bonus on est capable de rejouer après. Et ça c'est très très bien. On va capturer ça. On progresse. On n'a pas trop le temps de glander. Lui il est brisé. Lui il est brisé. Donc toi tu vas commencer à te diriger vers le temple en passant plutôt par là. Force les à se rendre. Merci. Là c'est encore en très bon état mais on va prendre quelqu'un qui est tout à l'arrière pour s'en occuper. Allez. La petite esquive. Toujours ça de pris. Alors là c'est quand même plutôt du lourd. Donc toi t'es pas forcément adéquate pour t'occuper de ça. Mais qui d'autre pourrait y aller ? On est trop loin. Mon amour est trop loin. On est trop loin. Non Broodaf t'as pas assez de DPS pour ça. Tu vas te prendre des rafales dans la tronche. Donc ça va être à toi de t'en occuper. Ok, une petite attaque, on va essayer de les endommager un peu, pas de soigneur, c'est compliqué quand il y a de l'armure, on va pas se mentir, là c'est pareil, on est trop léger, non, d'abord ce qu'on pourrait faire déjà c'est soigner, donc première chose à faire. Trois, tu peux pas aller jusque là, ça c'est chiant, tu peux aller t'occuper de ça par contre. Ce qui me parait pas si mal, on en vrai. Ça c'est fait. Kaiser, la reddition ou la mort, la reddition ce sera. Là on va courir, on a besoin de se guérir, non, donc on attend. Quelle est notre prochaine tactique ? Une attaque. Oh il a esquivé le salaud, donc il pensait que j'aurais pas besoin du petit bonus de précision. Il y a pas eu besoin, mais c'est dommage d'avoir essayé. Un gobelet de roturier. Très bien. Là on suit la route, on a pas de coffre planqué dans les coins, j'ai pas regardé. Ah si, il y a des coffres là. Deux coffres là-bas. Ah dommage, j'aurais peut-être dû enlever Stéphane, mais on pourra remonter au pire. Alors sur ce flanc, il faut qu'on se débarrasse de lui, mais on a plein de monde qui peut aller chercher, donc ça m'inquiète pas. Il faut qu'on se débarrasse de lui, mais avant... Il faut guérir. On va guérir lui. Voilà. Et ici on va tenter une attaque, alors ça va être compliqué hein, mais... C'est pas assez mal. Ok, on a éliminé le meneur, c'est pas si mal. On a survécu, même si ça va certainement pas durer. C'est plutôt bien joué. Y'a pas de bazar dans le coin, donc on pourra dépenser notre or. Toi du coup, broodaf. La reddition ou la mort. La reddition. Un paladin n'a jamais survécu. Et ici... La fessée ou la fessée. Donc, la fessée. Ouh, la violence du mage de foudre. D'accord. Oh, il a survécu. C'est tellement bien joué de sa part de survivre avec 9 PV. Ça va nous faire une petite reddition cadeau du coup. Le temps pour acter est maintenant. Voilà. Très bien. On a oublié personne là, on est d'accord. On progresse. Alors, les alliés. Est-ce qu'ils vont prendre le risque d'attaquer ? Ils prennent le risque d'attaquer. Pas facile là. Avec la soigneuse en plus. Là, ils gagnent même un peu de vie. C'est bien joué. Ils font la place pour pouvoir attaquer les archers. Pas mal. Par contre, il y a Béatrix qui va se lâcher là. Alors, elle est toute seule, donc elle ne peut pas avoir 36 000 attaques. Et je pense qu'elle va quand même bien bien faire mal. Bien joué, l'attaque de dos là. Bien cerné, donc gros malus au moral. Voilà. Ah oui ! Ok, il surveille avec 1 PV. Franchement, c'est bien joué. Est-ce qu'on va avoir d'autres attaques à porter ? Il y a bien moyen qu'il y ait d'autres personnes proches. Ouais, tout là, là. Là, il va se faire ratiboiser. Ok, on enlève un DPS, c'est pas mal. Une esquive, bien joué. Ouh, le leader qui se fait défoncer. Et du coup, ils vont prendre la place. Comme il est sur le pont, personne d'autre ne va pouvoir l'attaquer à part peut-être des archers. Une petite volée d'archers. Allez, il faut résister à ça. Vous auriez pu résister par contre. Ah non, elle s'est mise plus trop loin sur un petit rocher. Bon, donc Béatrix, en gros, elle va raser tout le monde. Ça va lui prendre du temps. Elle va faire une unité par tour. Mais elle va défoncer tout le monde. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on y va ? C'est sûrement scripté, mais est-ce qu'il faut que le signe aille ou est-ce que n'importe quelle de nos unités qui arrive va faire le taf ? Ça, c'est l'autre question. Et lui, il ne veut pas sortir. Est-ce que c'est un mec spécial ? Il peut peut-être pas bouger de là, lui. L'infanterie lourde commence à souffrir. Allez, on arrive pour vous aider. Donc lui, il pourra aller jusqu'ici. On y va. On va t'apporter de qui ? Il ne peut pas bouger. Lui, il peut bouger pourtant. On va t'apporter de ça, de ça, mais on va arriver par le nord sur leur tronche. Donc ça ne me fait pas peur. Ici. Ah, là, on n'a pas moyen de faire quoi que ce soit. Dommage. Mais par contre, lui, il pourrait. Bradzev, il pourrait faire des choses. Kaiser, tu vas reprendre la route pour te déplacer plus vite. Pareil. Prends la route. Ici, on va se mettre derrière. On y va. Et là, j'ai plus envie d'aller par là. Il y a quand même du peuple. Je pense qu'on va foncer et après, on ira peut-être prendre le pont pour se prendre qu'une seule attaque. Allez, on va abtaker celui-là. Est-ce que c'est une unité avec une petite étoile ? Oh, le coup critique qui fait bien pèse, là. Ok, elle va se rendre normalement. Parfait. Et on se replie là. Nickel. On va tenir notre ligne ici, en espérant qu'ici, il fasse le taf. Maintenant, en haut. Toi, tu as un petit peu souffert. Par contre, là, on peut charger. Allons-y. Il n'y a plus de meneur. Donc, attaque normale avec le signe. On a assommé un. C'est pas grave. Ça va suffire pour la terminer. Donc ça, ça nous ouvre la possibilité de charger. Par exemple, avec Broodaf. Toi, t'es trop loin. Toi, t'es trop loin. Je ne dois pas falloir. On pourra aussi aller se foutre dans la pampa, là. Avec notre petit Jules. Attaque avec plus d'esquive, là. Go, Behemoth, go ! Là, on a éliminé le leader. En une attaque. C'est plutôt bien joué. Alors, Kars... Ouais, Kars, tu t'es fait poutrer la tronche. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc, tu vas partir par là. Pour aller prendre le temple et te ressusciter un petit peu. Ici, on peut aller jusque là. Faire une attaque. On va viser le meneur. Ah, on n'a pas réussi à les faire tomber. Ça, c'est bien dommage, ça. Ok, on a réussi à faire tomber le meneur. On a quelques actions supplémentaires. Ça fait plaisir. On leur a fait mal, mais pas autant que j'aurais voulu. Donc, ce qu'on pourrait faire... Du coup, c'est aller ici, faire un échange avec toi. Et après, on peut réattaquer. On peut attaquer avec elle. Est-ce qu'on peut demander une reddition ? Et il se rentre. Parfait. Donc, ici, on avance. Broodaf, tu vas avancer, mais d'abord on va... Ah, toi, tu pourras aller jusqu'ici, toi. J'allais dire, on va soigner machine. Mais non. On va certainement pas soigner machine. On va charler dans le tas. Avec nos dragons ! Ok, les archers. Un petit soin à 220 pour les 18 de dégâts. Pas mal. Ça, c'est un beau mouvement, ça. Donc, brou, brou. Et donc, par là. Toi, tu pourrais avancer, mais c'est risqué. Si t'avances, t'es fini. Donc, tu vas rester là. On a joué tout le monde. C'est parti. Alors, à nos alliés. Nos alliés devraient dépouiller encore un petit peu plus de troupes ici, normalement. Mais après, il va y avoir Béatrice qui va se faire plaise. Il va enfin bouger, lui. Parfait. On finit celle-là aussi. Ils sont quasiment tous revenus full life. C'est parfait. On commence à s'attaquer aux archers. Ok. Pas mal. Alors. Ouais, Jean-Eude avec Jean-Charles pour l'aider, ils sont devenus énervés. Ouais, Galios. Ils sont pas là pour déconner, quoi. Tiens, comment l'écran, il tremble quand elle balance son marteau, elle. Il y a tant qu'on le transforme en dragon d'argent et autre truc du style, là. Il y a un manque de dégâts contre les unités lourdes, là. Vraiment. C'est ça qui nous pose problème. Aïe. C'est pas cool, ça. Il y a personne de plus pour nous taper ici. La reddition. Ok. Ça se débloque. Ce mage est une sorte de démon. Solde alizantère, batté en retraite. Tu m'étonnes. Comment osez-vous vous ordonner de battre en retraite ? Je ne suis pas encore fatigué de vous massacrer. Merde. Ils nous ont abandonnés ici. Si vous voulez que quelque chose soit bien fait, c'est de sortir ennemie à décimer à elle seule les forces d'élite d'Isander. A moins qu'il y ait quelque chose dans ta manche, le signe, je prie pour que tu nous trouves un moyen d'éviter d'envoyer nos troupes près d'elle. C'est noté. Voyons comment ça se passe. Bah du coup, on va se tirer. Si la thématique c'est de se tirer, tirons-nous. Visiblement, elle garde le pont quand même. Donc ça va être problématique. Mais c'est marrant, elle ne peut pas attaquer là. On dirait qu'elle est bloquée. Elle ne peut pas aller là. Du coup, on va se replier avec Bradzeff et Barnabas, tant pis. Si l'objectif c'est d'éviter de trop se rapprocher, on va éviter de trop se rapprocher. Ici par contre, il faut qu'on nettoie le passage. Et ça, c'est un travail pour l'Isander, pardon, excusez-moi. Lapsus. Bon, il a passé la ligne, les artilleurs font quand même, enfin les fusillés. Non, ça c'est des artilleurs, ils font très mal face aux armures. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Parce qu'il nous coince le chemin. Oh, pardon, tu as fait quelque chose ? Il est forcé à se rendre. Ok, parfait, ça ouvre le chemin ça. Beau move de Stéphane, qui est un peu mal en point, mais suffisamment en forme pour ça. Allez, Abigail. Non, c'est Sybille. Ça c'est Sybille, pardon. Voilà. On progresse, on va se déployer par ici avec Kaiser. Toi, tu restes à peu près en sécurité derrière. Je ne peux même pas vérifier, mais normalement c'est bon. Alors là, il reste lui à faire tomber, mais il est brisé. On pourrait envoyer Brudaf, qui est un peu à l'arrière, pour s'en occuper. Hop là, la reddition. Un petit niveau pour Ardarin. Je t'attends à ta commande. Je t'attends à ta commande. Samir ne va pas s'occuper. Qu'est-ce qu'on a d'autres infanteries légères ? Toi tu es une infanterie légère. Pareil, il ne faut pas chercher les coffres. Petite guérison peut-être ? Le Général Bison, il va prendre la mine d'or. Ça ne mange pas de pain. Et ici, on progresse. On va gagner une caisse avec le signe, pour se bouger un peu les fesses. Tout le monde a joué. Les forces élites se sont enfiées. On va voir où elle va elle, du coup. Ok. Ça le mérite d'être clair. Elle en veut à notre peau. Alors vous, on va tellement vous défoncer. Ça, replie-toi. Bon. On doit rester fort. Est-ce qu'on y va avec le signe ? On va faire une sauvegarde. Est-ce que je sens l'arnaque. Parce que de toute façon, si on est obligé de l'éviter, on ne peut pas l'éviter. C'est le seul passage, c'est là. Donc on va envoyer le signe. 9000 de force. Ah ouais. Ok. C'est une blague. On est vraiment censé la contourner, la laisser passer et... Et lol quoi. C'est pas... C'est pas cool ? C'est pas cool ? Allez, Kars, reviens à la vie ! J'ai l'impression qu'on va avoir besoin de toi. De toute façon, j'imagine que c'est scripté pour qu'on puisse pas la toucher. Ah si, on peut la toucher. Avec le bonus de viser le meneur, on peut la toucher. Ok, intéressant. Très très intéressant. Alors, est-ce qu'on a des tireurs à porter ? Alors là ma chère, tu vas tellement souffrir. On va reculer ici. Attendre. Toi tu peux pas. Toi tu as un archer, mais tu pourras aller là. C'est toujours ça de pris, hein. Un petit tir... Avec ton petit archer supplémentaire. Neuf de dégâts. C'est toujours neuf. Bon, du coup... Toi t'es trop loin. Toi tu peux rien faire non plus. Si, toi ce que tu peux faire... C'est aller là, faire un échange. Et après ressusciter. Toi... T'es trop loin. Broodaf aussi, donc ce qu'il nous reste... C'est Abigail et sa capacité d'échanger gratuitement. Viser le meneur, allez. Et bim ! Dans ta tronche, Beatrix ! Tu vas pas venir celle-là. Mon dieu ! Ceux-là sont courageux. Oh, j'ai eu ma dose. Amusez-vous bien à jouer de la guerre mes chéris. Si nous ne la revoyons pas, ce sera pour le mieux. Alors, je sais pas si c'est... Si elle apparaît pas si on a pas le DLC. Mais... C'est un des personnages qu'on voit dans le DLC en fait. Dans la... La jaquette du DLC. Donc est-ce qu'elle apparaît pas normalement ? Ou est-ce que... C'est juste que dans le DLC on développe un peu plus l'histoire ? Je ne sais... Je suis pas 100% sûr. Allez, l'assaut là... C'est... C'est pour Kaiser, ça. Sans surprise, il est énervé. Mais nous aussi... Malvinette en or, elle est quand même classe un Malvinette là. Zéro de dégâts. Pas de problème. Ok, donc après on va pouvoir soigner le signe, probablement. Éventuellement on peut aller soigner par là-bas. Broodaf, tu avances. Là, on avance. Ici, on va mettre un petit soin. Poitou. Un. Abigail. C'est son amoureuse. On va aider un peu. Non. C'est ici que tu soignes. Voilà. Et là, on va prendre les coffres. Une pomme d'agilité. Truc de fou. Et un atout imposant. Ok, parfait. Allez, on avance. Toutes les escouades n'ont pas bougé. Qui n'a pas bougé ? Ah bah oui, Barnabas n'a pas bougé. Bouge, Barnabas. Tu peux guérir du coup. Est-ce que tu peux te mettre un endroit intéressant pour guérir ? Tu peux aller jusque là-bas guérir. Tu vas guérir un Kars. Qui est un petit peu en frontal. On ne va pas se mentir. Master Sergeant awaiting orders. Ça va faire un gros épisode de VOD mais on va essayer de finir cette mission quand même. Là on va pouvoir normalement les enfoncer un peu. Il y a lui qui est un peu chiant parce qu'il est devant donc il va falloir qu'on utilise une... Sauf si on arrive à le tuer là. Ce serait cool. Ouais, on va le finir. Ok, donc ça va ouvrir le chemin du coup. On va pouvoir se faufiler et optimiser nos attaques. Parce que la cavalerie elle va attaquer mais elle va reculer après. Kaiser il va tenir j'ai pas trop trop de doutes. Enfin elle va reculer si elle est en vie bien sûr. Si elle est décédée c'est un autre problème. Ok ça c'est fait. Dommage, si on avait tué l'autre la soigneuse se serait rendue. Mais bon il va se replier quelque part probablement. Pas très loin. Si ça t'amuse. C'est pas avec ça que tu vas nous faire mal. Ah le coup critique là. Voilà, nous aussi on fait le coup critique. Alors il va falloir qu'on enfonce ces lignes de manière optimale. Toi tu peux atteindre personne donc tu peux pas les forcer à se rendre malheureusement. Mais ça pourrait être une charge et après on bouge. On va forcer celui-là à se rendre. Il se rend. Parfait. Après on peut se faufiler ensuite. Qui est le plus loin ? Bon daf. Force-les à se rendre. Parfait. Après tu peux plus bouger mais il n'y a plus personne pour passer. Et là on est trop loin. Là on est trop loin. Là on pourrait aller le forcer à se rendre puis bouger. Voilà. Brat Zef qui devient vraiment très fort. Là ils ne peuvent pas bouger dans une certaine mesure. Il va donc falloir qu'on force les portes du château. Ah... Tu m'as dit à qui tu veux. On continue de soigner. Ah c'est vrai qu'il faudrait qu'elle passe au temple. Voilà. Là on est parti. On va aller par là plutôt avec Kaiser parce que je pense qu'il est plutôt en pleine forme. On va soigner un petit peu lui qui a un petit peu souffert. On va aller enfoncer les portes du château. General Brat Zef... Bison. Lui il a la capacité de... On ne peut pas échanger ? Avec lui ? Ah c'est dommage ça. Bon bah il ne change pas du coup. Il a la capacité d'attaquer en bas des murs. Sans avoir de malus. Ce qui est plutôt très fort. Non, il ne change pas. Tu attends. Je devrais être brave. Toi tu avances. Il n'y a personne à guérir autour. Le temps pour acter est maintenant. Toi, tu vas échanger ici. Ils vont s'occuper de celui-ci pour sûr. Hop. On fonce. Mouvement, on fonce. On a dit. Donc il n'y a rien qu'on a oublié. Si je regarde... Les squattes symmetrisées. Les chips cibles. On n'a que 6 sur 8. Qu'est-ce qu'on n'a pas capturé ? Parce que ça, ça fait 7. Il pourrait capturer ça ? Non. On ne peut pas capturer ça, c'est pas pour le coup. On nous appartient déjà. Ah, il y a un écurie là. Ok, il faut qu'on capture l'écurie. Avant de l'oublier. On est dans les temps pour... Pour les 10 tours, là. Tour 7, ouais, c'est pas mal. Toi, tu vas foncer au temple. Toi, tu vas capturer ça. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et ici, on fonce. Alors, est-ce que je peux attaquer d'ici ? Oui, je peux attaquer. Allez, Kaiser. Enfonce-les. Ah merde, on est en bas du mur donc on ne peut pas attaquer avec autre que Kaiser. Je n'avais pas vu venir ça. C'est pas illogique. Un paladin n'a jamais accueilli. Toi, par contre, tu peux attaquer avec tout ce que tu as. Est-ce qu'on charge avec le cygne ? Ça pourrait se valoir. Ici, on va les affaiblir un peu. Hop. On a tué le meneur, parfait. Ça ne va pas leur faire plaisir. On avance par là. Tu vas par ici. Une petite attaque. Avec un seul archer. Non, ça ne vaut pas le coup. Ils ont peur mais je pense que si on leur tente de les faire se rendre, on ne peut pas à cette distance-là. On va toujours trouver un moyen. Ici, on attaque. Une attaque normale. Ah, on peut les forcer à ce rond. Attendez, on est encore encore. Reddition forcée. Parfait. Ça, c'est nickel. On va charger par là parce que ça va être la cavalerie qui va essayer de passer cette ligne-là. Et du coup, je pense qu'on va y aller avec Abigail ici. Allez, Jean-Eau de Jean-Charles. C'est un petit peu léger. Mais contrairement au mage, vous attaquez deux fois. Donc c'est quand même cool. On a réussi à faire tomber le meneur. En plus, on a un peu plus d'action. Parce qu'il ne mange pas de pain. Et du coup, toi, tu es capable d'échanger, puis d'agir. Donc c'est parti pour les faire se rendre. Parfait. Parfait, parfait. On peut se précipiter à l'intérieur. On peut se précipiter à l'intérieur, mais... Ce serait bien de soigner un peu. Donc vous, vous avez zéro soin. Toi, tu as un soin. Tu peux te soigner de un. Ça se fiera. Deix. Parce qu'il y a la soigneuse après. On va juste soigner la première ligne pour qu'elle soit en état. Vous avancez. Bonneuf, tu prends le petit château. Et là, on va aller là. Et on peut faire une petite guérison. Ici, sur les pistes. On a joué de tout le monde. On va se prendre quelques tirs. Un tir. Sur elle. Ok. Pourquoi pas. Ça ne va pas me... Ça ne va pas renverser le cours de la guerre, on va dire. Qu'est-ce qu'on a ici dans cette escouade ? Un champion. Deux lanciers. Deux prêtresses. Et trois fusilleurs. Ça ne rigole pas. Lui, on va pouvoir le faire se rendre. Si on peut arriver proche de lui. Avec... Euh... Santos l'amuse. Donc toi, tu peux guérir. Toi, tu peux attaquer. C'est-à-dire qu'on peut faire au moins deux attaques de corps à corps. Le signe. Je dois rester fort. Alors, attendez. Avant quand même, on va regarder si on ne peut pas l'affaiblir à distance. Là, on peut l'affaiblir à distance avec lui. C'est parti. Ça ne va pas faire de miracle. Surtout avec deux soigneuses et tant d'armure. Mais ça fait quand même un petit peu de vie de partie. Et nous, quand il y a de la vie qui part, on est content. Je pense qu'on va y aller avec lui aussi. Allez. Les mages. Voilà. Les mages, ils éliminent le meneur. Là, on va prendre cher sur la première ligne comme prévu. Mais juste derrière, je pense que Diana va pouvoir faire le taf. Alors, avant ça, on va affaiblir un peu les gens. Euh... Plus tôt. Le ghoul est en session. Vas-y. Charge-moi dans le tas. Beaucoup de lanciers, hein. On a quand même de la capacité. On a éliminé le meneur. Ça, c'est parfait. On va pouvoir reculer. Laissez la place à l'ami Bratzev. Qui va charger. Ok, bon. Ils vont se rendre. Parfait. Il y avait encore Lysand derrière pour aider si besoin. On va progresser tant qu'à faire. Donc ici. Ah merde, je ne peux plus venir avec elle. Il y a lui devant. Ah ! La boulette. La boulette. La boulette, non. Ce n'est pas fondamental. Mais du coup, vu que lui est là, on ne peut plus faire un échange avec le Sim pour les finir. Et ça, c'est bien dommage. Bon, eux, ils vont se rendre. Voilà. Devant la langue de Santos Lamuse. Et son petit bonus. Alors du coup, on va faire ce qu'on peut faire de mieux. C'est-à-dire échanger là pour une guérison. Voilà. On va laisser de la place pour les tireurs, même s'il n'y a pas trop besoin. On va mettre fin autour. Là, c'est pareil. Ça sert à en aller ressusciter des trucs. Ça servira à rien. On va devoir encaisser cette attaque. Mais normalement, on est quand même plutôt... On les a bien bien entommagés. C'est sûr qu'eux, ils vont piquer. Ok. Eh non, normal. Dommage, si on avait pu tuer celui-là. Ok, c'est bon. Il a attaqué celui qui avait été souligné. C'est parfait. On perd un tour, mais normalement, on devrait être dans les 10. Juste pile-poil. On va le faire se rendre. Il va se rendre. Pas de reddition. Ah putain, j'avais pas vu. Il était aucun. Il peut pas se rendre. Désolé, Mark Mail. Petite erreur tactique. Mais t'inquiète pas, on t'aime quand même. Bien joué. C'est la fin du chapitre. On a tous les bonus et un paquet de gens qui se sont rendus. On est donc en rang S. Par contre, on va arrêter l'épisode sur cette victoire. On fera les petits blablas lors du prochain. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez me dire un petit au revoir à la VOD dans le chat, allez-y pendant que je bois ma petite gorgée d'eau. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde !